... Propriété, ED et E' sont des espaces symétriques, A est une partie de E, danse dans E, E' est un espace symétrique complet, F une application de A vers E', on suppose qu'elle est uniformément continue, alors elle met un unique prolongement F tilde A de E vers E', continue, et de plus F tilde A est alors uniformément continue. Une démonstration, comme l'adhérence est égale à E, quel que soit X0, il y a une suite à N de A qui converge à X0, elle est convergente, donc elle est de Cauchy dans A, et F est uniformément continue, donc F de A N est une suite de Cauchy dans E' D' qui est complète, donc F de A N est convergente vers Z0, et si je prends une autre suite BN qui converge vers X0, j'aurai aussi F de BN qui va converger vers Z'0, donc montrons que Z'0 est égale à Z0, donc d'après 1 et 2, il existe N, tel que N supérieur ou égal à N, implique que ça et ça. F est uniformément continue, donc il existe Nul positif, tel que pour AB appartenant A, D de AB inférieur à N, implique que D' de F de B est inférieur à Epsilon sur 3. A N tend vers X0, BN tend vers X0, donc il existe N' tel que N supérieur ou égal à N', implique que D' de A N X0 est inférieur à N sur 2, et D' de BN X0 est inférieur à N sur 2, donc du coup, grâce à l'inicalité triangulaire, ça va être inférieur à N, d'accord ? Et comme D de A N BN va être inférieur à N, du coup, D' de F de A N F de BN, parce que les A N et BN appartiennent à A, va être inférieur à Epsilon sur 3. Là, j'ai mis sur 2, mais en réalité, c'est sur 3. Alors, pour N supérieur ou égal à sup de N et de N', N' il est là, et N il est là, je vais donc avoir D de Z0, Z'0, qui est inférieur à ça, ça c'est l'inégalité triangulaire, et comme ça c'est inférieur à Epsilon sur 3, ça aussi et ça aussi, ça va être inférieur à Epsilon, et ça pour quel que soit Epsilon positif. Alors, d'accord ? Donc ça est toujours inférieur à Epsilon, donc la distance entre Z0 et Z'0 va être nulle, et donc Z'0 est égal à Z0. Ouf ! On peut donc, grâce à ça, définir F tilde de E vers E' qui a X0, et ceci, la limite de F de A N quand N est envers plus l'infini, puisque l'on avait qu'elle existait, appartenant à E' ou à N, est une suite quelconque de A qui converge vers AX0. Donc ça c'est possible parce que, on l'a dit au tout départ, parce que la barre est égale à E, et elle est parfaitement définie parce que si je change de suite qui converge vers AX0, ça ne change pas le résultat de la limite. F tilde couvre long F parce que si X0 appartient à A, la suite constante A N égale X0 converge vers AX0, donc F tilde de X0 égale limite de F de A N qui est donc, comme la A N est constante, ça fait F de X0, puisque F de A N est la suite constante égale à F de X0. Donc la restriction de F tilde A à A est bien égale à F. F tilde A est-elle uniformément continue ? Epsilon positif, F est uniformément continue, donc il existe nu, tel que AB appartenant à A et D de AB inférieur à nu, implique D prime de F de A à F de B, inférieur à Epsilon sur 3, soit XY dans E, tel que D de XY est inférieur à nu sur 3, et AN, BN des suites de A qui convergent vers X et Y. donc il existe N tel que N supérieur ou égal à N implique D de A N X inférieur à nu sur 3, D de BN Y inférieur à nu sur 3, qui sont donc aussi inférieurs à nu. Et donc je vais pouvoir dire que, je vais d'abord dire l'inégalité triangulaire, D de A N B N est donc inférieur ou égal à D de A N X plus D de X Y plus D de Y BN, donc AN X c'est inférieur à nu sur 3, en fait je n'ai pas besoin de dire ça, et ça c'est inférieur à nu sur 3, et puis ça aussi, donc ça fait inférieur à nu, d'accord. donc comme D de A N BN est inférieur à nu, et que les AN BN appartiennent à A, je peux dire que D' de F de A N F de BN est inférieur à F6-1 sur 3. AN tend vers X, donc F de A N, et c'est la définition de F tilde, de X, F de A N tend vers F tilde de X, de même F de BN tend vers F tilde de Y, donc il existe N prime telle que N supérieur ou égal à N prime, implique que D' de F de A N F tilde de X est inférieur à F6-1 sur 3, et D' de F de BN F tilde de Y est inférieur à F6-1 sur 3. Du coup, inégalité triangulaire, D de F tilde de X F tilde de Y est inférieur ou égal à D de F tilde de X F de A N plus D de F de A N F de BN plus D de F de BN F tilde de Y. D'accord. Et les 3, en fait, comme N est supérieur ou égal à, si N est supérieur ou égal au sub de N N prime, les 3 sont inférieurs à Fpsilon sur 3, donc ça va être inférieur à Fpsilon. Donc j'ai trouvé qu'à partir d'un certain rang, quel que soit Fpsilon positif, à partir d'un certain rang, le fait qu'il existe N, tel que D de X Y inférieur à N sur 3, implique que D prime de F tilde de X F tilde de Y est inférieur à Epsilon. Ça prouve bien que F tilde est uniformément continue. Et comme elle est uniformément continue sur E, elle va être continue sur E. Alors il me reste quoi à démontrer ? Il me reste à démontrer que c'est l'unique prolongement continu de petit f. Fin de la démonstration. L'unicité, soit G est un prolongement continu de f sur E, X0 appartenant à E. L'adhérence de A, c'est E, donc il existe une suite à N qui tend vers X0, suite de A. G est continu, donc G de A N tend vers G de X0, mais G de A N est égal à F de A N, parce que les A N sont en A, et que G est un prolongement de F. Donc en fait, ça c'est F de A N, qui tend vers G de X0, mais la construction de F tilde est de A N tend vers F tilde de X0, donc on a cette égalité, quelle que soit X0 appartenant à E, donc G est égal à F tilde de l'unicité. Un lème qui nous servira après, E D un espace métrique, on note B de E R, l'ensemble des fonctions F de E D vers R, qui sont normes. C'est un R espace vectoriel, et sur ce R espace vectoriel, on va installer une norme définie par sup de valeur absolue de F de X, pour X appartenant à E. C'est une norme, donc, qu'on appelle la norme de la convergence uniforme, et qui fait de B E R un espace vectoriel normé. Démonstration, la fonction nulle qui a X appartenant à E, à ceci 0 appartenant à R, est évidemment bornée, donc cet ensemble, il est non vide, B E R. On sait que l'ensemble F E R des fonctions de E vers R est un R espace vectoriel. Si je prends F G appartenant à D E R, eh bien, on a valeur absolue de F de X, qui est inférieure ou égale à un certain M, M étant un réel positif, pareil pour G, mais avec M prime, et donc, et ça, quel que soit X appartenant à E. Donc, valeur absolue de F plus G de X qui est égale à valeur absolue de F de X plus G de X va être inférieure ou égale à valeur absolue de F de X plus valeur absolue de G de X inférieure ou égale à M plus M prime, quel que soit X appartenant à E, donc F plus G est bien borné. Et puis, valeur absolue de lambda F de X est égale à valeur absolue de lambda F de X est égale à ça, qui est inférieure ou égale à valeur absolue de lambda multiplié par n parce que c'est vrai si lambda est égal à 0 et c'est évidemment vrai aussi si on peut faire cette majoration si lambda est différent de 0 et ceci quel que soit x appartenant à E donc lambda F est bien bordé donc BER est un sous-espace vectoriel de FER et donc c'est un R espace vectoriel 2 donc pour la norme si F appartient à B c'est à dire que F de x est inférieur ou égal à M donc si je prends l'ensemble des valeurs absolues de F de x alors ça c'est valeurs absolues pardon des valeurs absolues de F de x pour x appartenant à E il a une borne supérieure qui est inférieure ou égal à M et qu'on va noter comme ça donc norme de F alors évidemment elle est positive parce que ça c'est un ensemble de règles positifs et elle est nulle seulement si le sup est nul c'est à dire si on a F de x égale 0 quel que soit x appartenant à E c'est à dire si F égale 0 si F et G appartiennent à B j'ai F de x en valeur absolue qui est inférieure ou égale à la norme de F pareil pour G de x quel que soit x appartenant à E donc valeur absolue de F plus G de x va être inférieure ou égale à ça une égalité triangulaire donc inférieure ou égale à ça quel que soit x ce qui veut bien dire que norme de F plus G est inférieure ou égale à norme de F plus norme de G et pour lambda appartenant à R lambda F de x en valeur absolue c'est égal à ça et donc c'est égal à ça d'accord et on a donc le sup de ça qui est égal à valeur absolue de lambda le sup de ça parce que c'est vrai si lambda est égal à 0 et puis évidemment vrai si lambda est différent de 0 donc on a norme de lambda F qui est égale à valeur absolue de lambda multipliée par norme de F donc on a bien vérifié tout ce qui fait qu'on a une norme c'est donc la norme de la convergence uniforme propriété dont BER est complète alors BER en fait est complète parce que R est complète c'est une propriété de topologie mais qu'on peut redémontrer ici dans ce cas c'est peut-être un petit peu plus simple parce que c'est R Fn est une suite de Cauchy soit Fn une suite de Cauchy de BER donc muni de 5 normes donc on traduit ça comme ça bien sûr et donc ça veut dire que le sup de Fp de x moins Fq de x est inférieur ou égal à epsilon et donc pour Pq supérieur ou égal à N on a ça qui est inférieur ou égal à epsilon quel que soit x donc quel que soit x, quel que soit epsilon positif il existe N qui dépend pas de x en fait tel que Pq supérieur ou égal à N implique ça donc la suite Fp de x enfin Fn de x est de Cauchy mais R est complet et Fn de x ils sont dans R donc Fn de x est convergente et on va pouvoir poser on pose à F de x égale limite de Fn de x quand N tend vers plus l'infini ce qui veut dire qu'on a une fonction F de ED vers R donc on reprend ensuite le petit 1 c'est à dire ça et là dedans donc quel que soit epsilon positif il existe N tel que Pq supérieur ou égal à N implique ça et là on va fixer x et on va fixer P on va faire tendre Q vers plus l'infini Fq de x tend vers F de x d'accord ? c'est une convergence simple et donc dans cette inégalité là je vais avoir Fp de x quand je passe à la limite moins F de x en valeur absolue inférieur ou égal à epsilon et ça quel que soit x en fait je l'ai fixé pour faire tendre mais c'est vrai que quel que soit x appartenant à E Fp est borné donc il existe A tel que Fp de x en valeur absolue inférieur ou égal à A quel que soit x appartenant à E valeur absolue de F de x c'est inférieur alors c'est encore l'inégalité triangulaire et ça c'est inférieur ou égal à epsilon et ça alors donc ça va être inférieur ou égal à epsilon plus 1 quel que soit x appartenant à E ce qui veut dire que F est une fonction bornée et enfin on a vu que quel que soit epsilon positif il existe N tel que P supérieur ou égal à N implique Fp de x moins F de x inférieur ou égal à epsilon quel que soit x appartenant à E donc le sup de ces trucs là va être inférieur ou égal à epsilon et ça c'est quoi ? c'est la norme de Fp moins F donc quel que soit epsilon positif il existe N tel que P supérieur ou égal à N implique norme de Fp moins F est inférieur ou égal à epsilon donc Fn converge vers F dans BER parce qu'on a démontré avant que F appartenait à BER donc BER muni de sa norme est un espace un espace vectoriel normé complet D est un espace métrique BER l'espace vectoriel des fonctions bornées de E vers R et puis là on a la norme de la convergence uniforme sur BER donc sup de valeur absolue de Fdx pour x appartenant à E pour tout F appartenant à BER on fixe A appartenant à E et on considère la fonction Fx qui a Y appartenant à E associé d'Exy moins D de AY appartenant à R la valeur absolue de Fx Y est égale à ça qui est inférieure ou égale à D de AX et cette valeur là va être obtenue quand je remplace Y par A parce que Fx de A ça fait Dx A moins D A A et donc ça va faire D de AX donc en valeur absolue ça fait bien ça aussi donc ça veut dire quoi ça ? ça veut dire ça ça veut dire que Fx est borné et puis le fait que le majorant ici soit obtenu pour une valeur et bien ça prouve que la norme de Fdx est égale à Dax soit F maintenant la fonction qui a X appartenant à E associé Fx appartenant à BER si je prends XYZ je vous laisse vérifier c'est immédiat il y a une simplification que ça fait ça et donc que c'est inférieur ou égal à D de XY et là aussi en remplaçant en prenant Z égale X et bien je tiens que c'est égal à ça c'est à dire à Dxy donc le majorant est obtenu quand je remplace Z par X ce qui veut dire que la norme de Fx moins Fy est égale à Dxy voilà j'appelle 1 ce résultat je vais l'utiliser après bon comme avec toutes les normes Fx égale Fy ça équivaut à dire ça ça équivaut donc à dire ça et donc à dire que X égale Y donc F réalise une bijection de ED vers A égale F2 je l'appelle toujours F d'accord BER est un espace métrique pour la distance associée à la norme voilà on a delta la topologie associée à cette distance et à cette norme sur BER et delta A la distance indique par delta sur A donc A delta A c'est sa topologie c'est Téta A et c'est un espace métrique E chapeau par définition ça va être l'adhérence de A dans BER d'accord c'est un fermé mais BER est complet parce que R est complet donc E chapeau est une partie complète de BER donc l'espace métrique E chapeau avec la distance induite sur E chapeau qui est aussi la topologie sur E chapeau et bien c'est un espace métrique complet et l'adhérence de A dans E chapeau puisque A il est inclus dans A bar évidemment et bien c'est A bar pour Téta c'est à dire c'est l'adhérence de A dans BER inter E chapeau et ça ça fait E chapeau donc ça fait ça donc A il danse dans E chapeau enfin F c'est une bijection on l'a vu et on a petit a et donc c'est une isométrie de ED vers A delta conclusion partons de l'espace métrique ED on a construit un espace métrique E chapeau alors je l'appelle delta en fait c'est delta E chapeau ici d'accord c'est pas très grave complet il y a une isométrie F de ED vers A alors là je prends la distance induite par delta et donc aussi par delta E chapeau sur A d'accord et A égale F de E est dense dans E chapeau delta E chapeau on dit que le couple F E chapeau est un complété de ED en fait la définition pour compléter c'est de dire que quand on a un espace métrique ED tout couple phi E prime D prime ou E prime D prime est un espace métrique complet phi une isométrie de ED vers phi de E donc c'est ce que j'ai fait D prime restreint à phi de E et phi de E dense dans E prime D prime D prime c'est pareil c'est la topologie c'est la topologie D prime soit ED un espace métrique alors il existe un complété phi chapeau de E unique à un isomorphisme près au sens que si on en a un autre alors il y a une unique l'isométrie G vérifiant gérant phi est égale à phi alors l'existence a déjà été démontrée donc ce qu'il nous faut c'est démontrer cette fameuse unicité à un isomorphisme près donc je rappelle les données les données c'est celle-là alors maintenant si je prends T appartenant à phi de E il existe un mini qui X appartenant à E tel que T égale phi de X donc G de T est égale à G rond phi de X ce qui fait phi prime de X voilà la restriction psi de G à phi de E vérifie donc psi de T qui est égale à phi prime de X et phi prime de X c'est phi prime rond phi moins 1 de T quel que soit T d'accord ça c'est la restriction à phi de E d'accord donc ça c'est quel que soit T appartenant à phi de E donc ça veut dire que psi est égale à phi prime rond phi moins 1 ce que je viens de démontrer c'est que la restriction de G à phi de E elle est égale à phi prime rond phi moins 1 donc je vais m'intéresser à psi psi est une isométrie de E vers phi de E non phi est une isométrie et phi prime aussi donc psi égale phi prime rond phi moins 1 alors phi moins 1 est une isométrie puis ensuite on compose donc c'est une isométrie de phi de E vers phi prime de E vers phi prime de E donc elle est uniformément continue elle induit donc une fonction uniformément continue de phi de E vers E prime chapeau qui est complet qui est complet et phi de E l'adhérence de phi de E est égale à E chapeau donc psi va avoir un prolongement psi que je note comme ça psi tilde uniformément continue ça on l'a déjà vu sur E chapeau donc je suis passé d'une application de psi de phi de E où est-ce qu'il est de phi de E vers phi prime de E je viens de passer à une application de psi tilde de E chapeau vers E prime chapeau voilà alors montrons que c'est en fait une isométrie ce psi tilde et que g va être égale à psi tilde quel que soit xy appartenant à phi de E j'ai delta prime psi de y qui est égale à delta xy ça vient du fait que psi est une isométrie sur phi de E alors maintenant si je prends xy appartenant à E chapeau il y a des suites xn yn de E qui convergent vers x et vers y et on a delta prime de psi de xn qui est égale à delta xn yn quel que soit n ça c'est ce que j'appelle 1 psi chapeau il est continu donc la limite de psi de xn est égale à ça la limite de ça va être égale à psi chapeau de x car xn tend vers x de même la limite de psi de y va être égale à psi chapeau de y A prime B prime donne delta prime de A prime B prime c'est continu l'autre aussi et donc cette limite là va être égale à ça puisque psi de xn tend vers psi chapeau de x psi de y et en bas c'est pareil il y a xn qui tend vers x y qui tend vers y d'accord donc comme on a ça et que quand je passe aux limites ça me fait delta prime de psi chapeau de y psi chapeau de y égale delta de x y quel que soit x y appartenant à e chapeau croire chapeau j'appelle 2 ce truc d'accord voilà ce qu'on vient de démontrer 2 ça implique que psi chapeau est injectif parce que bon si ça est égal à ça ça va faire 0 et donc x est égal à y et donc ça ça réalise une bijection de e chapeau delta vers a delta prime enfin la restriction delta prime à a où a c'est l'image de e chapeau par psi chapeau on est d'accord et de plus d'après 2 et bien on en déduit que psi chapeau est une isométrique de e chapeau vers a le chapeau est complet donc a comme on a affaire à une isométrie j'en déduis que a est complet donc a est une partie complète de l'espace complet e prime chapeau donc il est fermé psi est égal à phi prime rond phi moins 1 qui va de phi de e vers phi prime de e et c'est une isométrie psi de phi de e est donc égal à phi prime de e ça implique que psi chapeau de phi de e parce que la restriction est la même je prends la restriction c'est psi est égal à phi prime de e mais phi de e est inclus dans le chapeau donc psi tilde de phi de e voilà je m'emmerde à dire ça mais enfin c'est pas grave est inclus dans psi chapeau de e chapeau qui vaut a j'ai donc ça en fait tout ça pour dire ça et surtout comme l'adhérence de phi prime de e c'est prime chapeau j'en déduis que l'adhérence de a c'est aussi prime chapeau mais a est fermé donc a est égale à son adhérence donc a est égale à e prime chapeau et donc finalement psi chapeau se révèle être une isométrie de e chapeau vers e prime chapeau alors maintenant est-ce qu'elle est égale à g pour ça je prends y appartenant à le chapeau il existe une suite xn de e qui compte tel que phi de xn converge vers y oui parce que y phi ça ça vient de ça d'accord donc je peux trouver une suite de phi de e qui converge à y une suite de phi de e c'est phi de xn bien sûr xn est une suite de e donc à ce moment là je vais avoir g rond phi de xn qui tend vers g de y parce que c'est l'uniforme continuité donc parce que c'est une isométrie donc phi prime de xn tend vers donc phi prime de xn tend vers g de y puisque g rond phi c'est phi prime d'accord donc soit yn égale phi de xn qui est une suite de phi de e phi prime phi prime de xn c'est phi prime rond phi moins 1 de y n c'est phi de y n y n qui tend vers y c'est là y n tend vers y donc phi chapeau qui est uniformément continu donc phi chapeau de y n tend vers phi chapeau de y donc phi de y n oui parce que ça c'est phi de y n c'est la même chose donc phi de y n tend vers phi chapeau de y mais phi donc et phi de y n c'est quoi c'est phi prime de xn donc ça veut dire que phi prime de xn tend vers phi chapeau de y mais phi prime de xn il tend vers g de y et ça c'est et donc ça nous fait que phi chapeau de y est égal à g de y quel que soit y appartenant à le chapeau d'accord donc ça veut bien dire que g est égal à phi chapeau ce qui prouve l'unicité d'un tel isomorphisme et puis l'existence a déjà été démontrée donc la propriété est démontrée remarque il est possible dans certains cas d'obtenir plus facilement le complété sans passer par l'ensemble B des fonctions bornées de A vers R exemple si A est une partie d'un espace complet A bar est fermé donc complet donc en prenant l'injection canonique qui a x appartient à A associé x appartient à A et qui a un bar va réaliser une bijection de A vers A une bijection qui est évidemment une isométrie puisque D de x y est égale à D de x y vu que x égale x et y égale y et comme A est dense dans A bar I A bar est donc un complété de A une autre construction possible c'est avec les suites de Cauchy comme on a fait pour construire R à partir de U alors ED est un espace métrique donc on prend C l'ensemble des suites de Cauchy de ED qui n'est non vite parce qu'une suite constante est une suite de Cauchy et on considère cette relation dans C donc xn et yn deux suites de Cauchy sont en relation si et seulement si la distance xn yn tend vers 0 quand même tend vers plus infini évidemment c'est réflexif et symétrique et en fait c'est transitif aussi parce que si on a ça et ça alors on a ça et comme D de xn zn est compris entre 0 et puis ça et puis ça et que le 2 tend vers 0 et bien on a D de xn zn qui tend vers 0 et donc on a bien la transitivité et donc une relation d'équivalence et donc on va pouvoir poser le chapeau égal l'espace quotient c'est par cette relation c'est par cette relation d'équivalence et j'appelle Pi la projection canonique alors si je prends deux suites de Cauchy de E que j'appelle Un égale D de xn yn xn et yn sont de Cauchy donc je peux trouver un rang pour Crackin à partir duquel les les xp xq sont très proches sont inférieurs à epsilon et pareil pour l'autre donc je vais choisir en prenant le sub des deux rangs il existe n tel que PQ supérieur ou égal à n un clic ça et ça alors si je prends UP moins UQ c'est à dire ça je peux écrire c'est D de xp yp moins D de xp yq c'est classique un plus D de xp yq moins D de xq yq je le sépare en deux une égalité triangulaire et puis je vais dire que que donc ça là donc est inférieur alors ça c'est inférieur à D de xp c'est pratique ce truc là yp yq voilà et puis l'autre et yq en commun c'est inférieur ou égal à D de xp xq d'accord et comme les deux sont inférieurs à epsilon sur 2 ça va être inférieur à epsilon donc un est de Cauchy mais un c'est une suite de grand R qui est complète donc un est convergente donc la limite de D de xn yn existe et on va la noter delta de xy les deux suites là sont de Cauchy alors maintenant supposons qu'on ait quatre suites de Cauchy et que les deux premières soient équivalentes et les deux autres équivalentes aussi et bien on va montrer que delta xy est égal à delta x' y' ce qui nous permettra de faire une distance sur l'espace quotient démonstration D de x'n y'n je vais utiliser encore l'inégalité triangulaire je vous laisse vérifier et puis là je constate que ça ça tend vers 0 que D de x'n xn tend vers 0 parce que x est équivalent à x' ça ça tend vers delta xy et puis ça ça tend vers 0 puisque y est équivalente à y' et ça ça tend vers delta de x' y' donc quand on fait tendre vers plus l'infini on obtient que delta x' y' est inférieur ou égal à delta xy et de même en échangeant les primes et les pas primes on a delta x' y' inférieur ou égal à delta xy donc delta x' y' et donc on va pouvoir définir D chapeau qui a deux éléments de E chapeau deux classes d'équivalence à ceci la limite de D de x'n y' n parce que je sais que si je remplace x'n par une autre suite x' n qui représente donc la même classe d'équivalence et y' n par une autre suite y' n et bien je l'ai montré avant que cette limite sera aussi égale à D de x' n y' n donc elle ne dépend pas du représentant choisi voilà et nous allons voir que c'est une distance remarque xy appartenant à E les suites constantes x' n égale x' y' n égale y sont cochies évidemment et delta chapeau des classes de ces classes là est égale à D de x' y parce que j'ai D de x' y' n qui est égale à D de x' y' quelque soit n donc la limite ça va être D de x' y donc j'ai bien ça alors delta chapeau est une distance sur E chapeau qui fait de E chapeau un espace métrique alors c'est évident je prends trois classes d'équivalence delta chapeau de x' y qui est égale à ça c'est supérieur ou égal à 0 delta chapeau de yx est égale à cette limite bon on peut échanger et donc c'est égale à delta chapeau de xy delta chapeau de xy égale 0 ça équivaut à dire que limite d de xn yn est égale à 0 ça veut dire que xn est équivalent à yn ce qui équivaut à dire que x est égal à y ce sont des classes d'équivalence et puis pour la dernière j'écris l'inégalité triangulaire dans e je fais tendre n vers plus infini ça ça tend vers ça ça vers ça ça vers ça d'où l'inégalité qui fait que delta chapeau est une distance alors reprenons pi j'aurais pas dû la copie d'ailleurs qui a x appartenant à e associé la suite constante donc de Cauchy et on a i alors je l'appelle en fait je vais l'appeler je note i de x la classe de x j'aurais dû appeler i en fait tout ce truc là on a donc i qui va de e vers e chapeau et je vais montrer que ça réalise une isométrie de e vers i de e soit xy appartenant à e donc les suites constantes et donc on a ça et puis on a delta chapeau de i de x de y qui est égal à d de xy c'est évident i de x égale i de y je l'ai déjà fait ça équivaut à dire ça et donc ça équivaut à dire ça et donc ça je l'ai peut-être pas fait d'ailleurs ça équivaut à dire que x égale y puisqu'on a un espace e est un espace métrique donc on voit que i est une injection et donc on va réaliser une bijection de e sur i de e je l'appelle j cette isométrie c'est histoire c'est histoire de s'emmerder je l'appelle j cette bijection alors c'est une isométrie bien sûr puisque delta chapeau de j de y j de y j de x c'est i de x et j de y c'est i de y donc voilà c'est que des notations voilà donc ça réalise une isométrie alors montrons que j de e est dense dans e chapeau on prend pour ça une suite x de e chapeau on prend un élément de e chapeau pardon pas une suite un élément de e chapeau donc c'est une classe d'équivalence d'une suite et on note y n la suite dont tous les éléments sont égaux à x n d'accord donc y k n quand appartenant à n avec y k n égale x n en fait c'est j de x n voilà quel que soit k appartenant à n donc quel que soit n on va avoir delta chapeau de x j de x n qui est égale à la limite de d de x p y p n quand p tend vers plus l'infini ça c'est la limite quand p tend vers plus l'infini de d de x p x n ensuite x n est de Cauchy donc à partir d'un certain rang d de x n x p est inférieur ou égal à y on va prendre n supérieur ou égal à n à chaque fois que p est supérieur ou égal à n on a donc ça d'accord donc maintenant si je fais tendre p vers plus l'infini je vais obtenir que cette limite est inférieure ou égal à y donc delta chapeau de x j de x n est inférieur ou égal à y quel que soit n appartenant à n d'accord donc quand n tend vers plus l'infini j'obtiens que delta chapeau de x j de x n tend vers 0 puisque quel que soit x y même positif j'ai trouvé un rang n tel que n supérieur ou est égal à n implique ça donc ça veut bien dire que la limite de delta chapeau x j de x n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0 donc la suite j de x n tend vers x j de x n qui est une suite de j de e tend vers x appartenant à le chapeau ça ça veut exactement dire que j de e est dense dans le chapeau le chapeau muni de la distance delta chapeau est un espace métrique complet démonstration on prend une suite de Cauchy de chapeau quel que soit epsilon positif il existe n tel que pq supérieur ou égal à n implique delta chapeau de x p x q inférieur ou égal à epsilon sur 3 on sait que j de e pardon est dense dans le chapeau donc tel que soit n appartenant à n il existe un y n appartenant à e tel que delta chapeau de x n et de j y n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 c'est à dire qu'il y a cette suite qui est très proche de la suite x n montrons que y n est une suite de Cauchy de ed d de y p y q est égal à delta chapeau de j de y p j de y q ça on l'a déjà vu inférieur ou égal là j'utilise l'inégalité triangulaire avec delta chapeau alors ça c'est inférieur ou égal à 1 sur p plus 1 ça à 1 sur q plus 1 puis ça et bien ça c'est inférieur à y sur 3 alors je prends un n qui est supérieur ou égal à 3 sur y pour avoir ça et je prends pq supérieur ou égal à n donc comme ça j'ai ça et donc dès que pq est supérieur ou égal à n je vais avoir ça parce que ça c'est inférieur à y sur 3 ça aussi ça aussi donc y n est une suite de Cauchy dans ED donc ça veut dire quoi ça ça me permet de m'intéresser à la suite y n que j'appelle y et qui du coup va appartenir sa classe va appartenir à le chapeau delta chapeau de x n y et bien ça va être inférieur ou égal une égalité triangulaire à delta chapeau de x n j de y n puis delta chapeau de j y n y ça c'est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 c'est un chapeau de j et de y n y c'est quoi c'est la limite quand p est envers plus l'infini du terme d'indice p de chacune des deux c'est à dire ça et ça le terme d'indice p ici c'est y donc c'est exactement ça mais la suite y k est de Cauchy dans ED donc quel que soit epsilon positif non donc il existe oui pour epsilon positif il existe n prime tel que np supérieur ou égal à n prime implique ça alors je vais choisir n tel que 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à epsilon sur 2 et ce qui va se passer je prends petit n supérieur ou égal à a égal le sub de n et de n prime et je prends aussi p supérieur ou égal alors là pour le moment je le fixe ce n et dès que p est supérieur ou égal à a ça veut dire qu'à ce moment là n et p sont supérieurs ou égal à n prime donc je vais avoir ça d'accord donc d de y n y p est inférieur ou égal à epsilon sur 2 pardon donc ce qui va se passer c'est que la limite de d de y n y p quand p n est fixée quand p est envers plus l'infini cette limite va être inférieure donc à égal à epsilon sur 2 donc ça veut dire que ça ça va être inférieur ou égal à epsilon sur 2 alors maintenant si je prends n supérieur ou égal à a dans cette formule là et bien du coup le 1 sur n plus 1 il va être inférieur à epsilon sur 2 alors delta de x n y va être inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 plus epsilon sur 2 mais comme on va avoir 1 sur n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 qui est inférieur à epsilon sur 2 le delta chapeau de x n y va être inférieur ou égal à epsilon ça veut dire que quel que soit epsilon j'ai été capable de trouver a appartenant à n tel que n supérieur ou égal à a implique que delta chapeau de x n y est inférieur ou égal à epsilon ce qui veut dire que ma suite x n tend vers y appartenant à le chapeau et donc je suis parti d'une suite de kochi dans le chapeau et je viens de prouver que la suite y x n je viens de prouver que la suite x n converge vers la suite y je suis parti d'une suite x n qui était de kochi dans le chapeau c'est ça que je veux dire et donc je viens de démontrer qu'elle converge à la suite y qui est y qui appartient à e chapeau donc en fait j'ai prouvé que e chapeau delta chapeau était bien l'espace métrique complet ma conclusion parce qu'on a tout démontré pour ça c'est que ce couple là j e chapeau muni de sa distance delta chapeau est une complétion de l'espace métrique parce que j réalise une isométrie de ed sur j de e delta chapeau et j de e est dense dans e chapeau ed est un espace métrique alors ed précompact si et seulement si e chapeau delta chapeau précompact e chapeau delta chapeau c'est ce qu'on a construit précédemment avec les suites de kochi de e donc c'est l'espace complété de e démonstration pour r positif comme ed est précompact c'est une rayonnement de boules les ak appartiennent à e quel que soit r positif soit y appartenant à e chapeau comme j de e est dense dans le chapeau il existe x appartenant à e tel que delta chapeau de j de x y est inférieur à r sur 2 d'accord et par ailleurs il existe k de tel que x appartient à une éboule puisque on a le recouvrement donc par exemple la boule ak r sur 2 donc d de ak x est inférieur à r sur 2 et d de ak x est égal à delta chapeau de j de ak j de x parce que ak et x tous les deux ils appartiennent à e d'accord donc ça c'est inférieur à r sur 2 delta chapeau de y j de ak est inférieur ou égal à delta chapeau j'utilise l'inégalité triangulaire avec cette distance y j de x plus delta chapeau de j de x j de ak ça c'est inférieur à r sur 2 alors ça doit être ici et puis ça c'est inférieur à r sur 2 aussi donc c'est inférieur à r donc y enfin c'est ça qui est inférieur à r c'est à dire que y appartient à la boule j de ak r donc quel que soit y appartenant à e chapeau on a réussi à la mettre dans une boule comme ça donc e chapeau est la réunion de ces boules là j de ak r ce qui veut dire que e chapeau delta chapeau est précontacte la réciproque voici c'est e chapeau qu'on suppose précontacte c'est pareil c'est à dire que pour r positif e chapeau est égal à l'union de boules comme ça où les x k appartiennent à e chapeau on prend x appartient à e j de a appartient à e chapeau donc il existe k tel que j de x appartient à une des boules et à ce moment là on a delta chapeau de x k j de x qui est inférieur à r sur 2 et comme j de e bar est égal à e chapeau la thérence est égale à e chapeau il existe k appartenant à e tel que delta chapeau de j ak x k est inférieur à r sur 2 à ce moment là delta de x ak qui est égal à delta chapeau de j de x j de ak va être inférieur ou égal c'est pas égal va être inférieur ou égal à delta chapeau de j de x x k plus delta chapeau de x k j de ak et puis les deux sont alors celui là est plus petit qu'r sur 2 et puis celui là il est plus petit aussi que r sur 2 donc c'est inférieur à r donc x appartient à cette boule quel que soit x appartenant à e il y a un k tel que x appartient à boule à k r ça veut dire que e est la réunion des boules à k r et donc ça veut dire que ed est très complexe